Bon, c'est parti pour ce début de journée, il est 8h30, 8h45 et on commence cette journée par un café. Mon café, dans le bazar, il faut que je fasse la vaisselle aujourd'hui, mais c'est toujours agréable d'avoir ce petit endroit, voilà, tout paisible, avec les oiseaux, pour boire le café, voilà, maintenant en fait, pas le temps d'aller regarder les oiseaux, mail ce matin, j'ai préparé hier soir mes affaires pour aujourd'hui, donc ça c'est les affaires que j'emmène aujourd'hui pour l'animation, il y a des météorites et il y a également mon astrolabe, c'est une animation un petit peu particulière, parce que j'anime pour un groupe de personnes nous voyantes et malvoyantes, et donc ça c'est mes commandes, j'attends en fait, il devait arriver hier, donc j'ai attendu toute la journée hier à la boutique, des livraisons, là j'ai un Dobson Flex Tube Goto qui part, qui t'en attente, donc là de toute façon je vais pas tarder à partir, j'ai même pas le temps de prendre mon café, je pense que je vais le prendre en portée pour le trajet, parce que je pars dans pas très longtemps, voilà la poisse caille, tout le monde est là, à la boutique, à plus tard, allez go ! Bon, on arrive à l'arrêt de tram, on va voir si j'ai encore, hop, ouais, trois voyages, ça va, j'ai déjà vu pire, donc c'est pas très loin, c'est l'avantage de vivre à Strasbourg, c'est que je peux tout faire en tramway, en transport en commun, donc là j'en profite, j'ai la carte, je suis à trois arrêts de tram, dans le quartier de la Bourse, donc c'est vraiment juste à côté en fait, je pourrais même y aller à pied, mais j'ai pas pris le temps, je rentrerai sûrement à pied, voilà, et là au moins comme ça, moi je suis pas trop à la Bourse, je dois arriver entre 10h et 10h15, il est 9h58, donc juste le temps d'y aller, à mon avis j'arriverai juste à temps, là je suis à l'arrêt de tram Landsberg, voilà, qui est divisé en trois parties, c'est assez sympa, c'est un T en fait sur les arrêts de tram, mais sinon après c'est vrai que c'est plutôt sympa. Voilà, je viens de descendre, donc c'est pas très, c'est une partie de Strasbourg qui est pas superbe, mais c'est des grands bâtiments gris, et donc moi je suis pas très loin, on est juste à côté de l'hôpital civil, et moi j'anime juste par là-bas, ça y est, mon animation est finie, il est midi, là je rentre, il faut que je fasse les colis, donc là j'ai dû recevoir probablement ma commande, j'avais quelqu'un à la maison pour réceptionner du coup le carton, donc là je rajoute les deux accessoires manquants, et après, il faut que je passe à la Poste avant l'ouverture de la boutique à 14h, donc l'avantage c'est que ici à Strasbourg, la Poste ouvre à 13h30, donc j'ai juste le temps de rentrer, je me suis dit que je rentre à Pius, c'était le plus sympa, voilà, je suis au niveau du Rive Étoile, c'est un coin que j'adore, et je me mets de côté, voilà, regardez comme c'est super sympa, voilà, les anciennes grues, la médiathèque, super chouette. Bon, je viens de rentrer, donc j'ai bien un colis qui est bien arrivé, celui de chez OU, donc avec les, avec les oculaires, regardez ce qu'il manquait, Explorer Scientific, le 6,7 en 82 degrés pour des Dobson, impeccable, si jamais, voilà, donc ceux-là, ils repartent direct, et je vais pouvoir aller poser mes cartons à la Poste. Bon, allez, maintenant, il faut préparer les colis, je suis partie, je suis passée vite à la boulangerie, chercher un sandwich pour manger aussi, parce qu'il faut aussi que je mange quelque part. Je sais ce que c'est, c'est une vidéo qui est déjà passée, c'est les renvois coudés des viseurs polaires, j'ai fait la vidéo dessus il y a quelques semaines, voilà, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la voir, et bien sûr, la facture, voilà, on est à la Poste, la partie arrière, regardez, le Dobson, il rentre pile poil dans la 106. Ça, c'est le tube, là, c'est la monture, je suis trop contente. Bon, je décharge vite fait ça, et puis après, il faut repartir. On reprend, du coup, je ne sais même plus où j'en étais, j'ai des voisins qui sont passés, donc du coup, je suis allée dire bonjour, et la dame attend des jumeaux, voilà, donc elle m'a annoncé la bonne nouvelle. La boutique ouvre dans 4 minutes, donc j'ai juste le temps de boire un petit verre, de me poser, de ranger, du coup, les restes de ma commande de ce matin. Et puis, il faut que je trie toute la partie à l'arrière, vous voyez que j'ai des trous, j'ai des choses que j'ai reçues, là, ici, j'ai reçu du retour vers le futur, j'ai reçu du Sailor Moon, voilà. Si vous ne le saviez pas, je suis effectivement une boutique d'astronomie dans laquelle on va retrouver des télescopes, mais également de la pop culture de l'espace, donc du Astro Boy, par exemple. Astro Boy, regardez comme tu es trop chou, je suis trop fan, voilà. Et pareil, donc là, j'ai une autre commande qui devrait arriver aussi, donc je vais retrier, j'ai reçu du Star Wars, voilà. Et là, j'ai l'Occutus. Pour les gens qui connaissent Star Trek, ils savent que c'est Picard qui a été du coup assimilé par les bords, c'est trop cool, on est en train de finir Voyager, donc voilà. Et puis, ben, ma journée va se passer, je ferai peut-être des petites choses, deux, trois vidéos, à plus tard. Bon, il est 18h, j'ai enchaîné, en fait, depuis 14h30 à peu près, j'ai pas arrêté d'avoir du monde, merci vraiment tout le monde qui passe, voilà, à ma petite boutique, me raconter vos histoires de télescope aussi, ça me fait super plaisir, et demander, voilà, des conseils pour des instruments, donc c'est super, ça me fait vraiment super, super plaisir. Alors, ma journée, elle n'est pas finie, là, du coup, il reste encore une demi-heure de boutique, j'ai quelqu'un qui va chercher juste, voilà, un coupin, les cartons, moi j'ai encore le mail pour Christophe à finir, Christophe de la Chapelle, si tu passes par là, coucou, et j'ai encore aussi un autre mail à finir pour un autre client, pour des accessoires pour un Dobson, le Dobson de ce matin, en fait, que je suis allée livrer, en fait, le monsieur me demandait pour des accessoires pour une sacoche et la chaussette, donc je vais essayer de lui trouver ce que les sacoches, il y a la sacoche géoptique ou la sacoche Orion, et j'hésite, en fait, entre les deux, elles n'ont pas vraiment m'embré le problème, c'est que les sacoches pour les Dobson Flex Tube Goto, en fait, elles ne sont pas, il y a peut-être d'autres marques, mais moi, j'aime beaucoup Orion et géoptique, donc généralement, je reste, mais elles ne sont que prévues pour le 250 en tube plein, donc il y a un petit peu de, il y a un petit peu plus long, puisqu'il fait 1m20 de long à peu près, donc forcément, la sacoche est tout aussi longue, alors que le tube replié du Flex Tube, elle fait 90 cm, donc c'est, il y a à peu près 30 cm de fond, mais ça peut se rembourrer, voilà, avec du papier de bulle ou de la mousse, donc je vais lui proposer ça, donc là, il faut que je finisse ça, il faut que je regarde mes mails, du coup, parce que j'ai pas regardé mes mails depuis 4 heures, voilà, ni les SMS, vos petits messages sur YouTube, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, ce soir, pas d'observation, je pense pas, parce que c'est nuageux, c'est ce qui me semblait, et la vidéo, bien sûr, il faut que je commence, du coup, le montage de la vidéo de samedi aussi, voilà, parce que je ne l'ai pas encore fait, et que ça prend du temps, le montage vidéo, voilà, si vous ne le saviez pas, on est aujourd'hui le 31 août, je ne sais pas quel jour je vais poster cette vidéo, peut-être en septembre, peut-être en octobre, ou pas, je sais pas, donc, voilà, vous voyez qu'en fait, ça prend vraiment beaucoup de temps aussi, le montage vidéo, généralement, j'essaye quand même de faire mes vidéos à l'avance, c'est vrai que août, j'ai pas forcément le temps, j'avais des vidéos, en fait, à l'avance, mais comme j'ai pas eu le temps d'en tourner, ben, toutes mes vidéos que j'avais à l'avance, que je monte, en fait, voilà, régulièrement, je fais le montage, par contre, chaque semaine, mais effectivement, le, voilà, c'est quand même du temps de tout tourner, et donc là, ben, ce soir, vu que j'ai un peu de temps, je vais préparer, je vais commencer déjà celle de samedi, m'avancer, comme ça, après, j'aurai plus que le, vraiment, le gros du fond ce soir, la finalisation demain, on est mercredi, il me resterait donc jeudi, et après, pour la programmer, vendredi, il faut que je fasse la miniature avec tous les descriptifs pour qu'elle puisse sortir samedi à 8h30, voilà, donc, généralement, c'est un peu comme ça que le programme se fait, ce que je fais généralement, c'est le soir, je bosse, je fais les mails, je fais les devis, je fais les bordereaux, et en même temps, je fais les vidéos, tout ça devant, en ce moment, Star Trek. Bon, ben, voilà, il est minuit passé, la journée se finit, j'espère que cette petite journée avec moi, regardez qui dort avec moi, c'est mamie, c'est mamie chat, voilà, on va dormir, je suis KO, j'ai réussi à finir à peu près tout ce que je devais faire, en fait, j'ai fini ma vidéo pour samedi, donc ça, c'est cool, devant Star Trek, et j'ai fait un devis sur deux, donc je ferai l'autre demain matin, et j'ai répondu encore, là, j'ai commencé le mail en retard que je devais faire ce soir, donc, voilà, je le finirai aussi demain matin avec le café, encore une journée très longue, demain, c'est à peu près comme ça, presque souvent comme ça, voilà, je finis très tard le travail, n'hésitez pas à vous abonner, au moins pour vos ragounes, n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, il y a le Facebook Enastros, Instagram Alex Enastros, Enastros.fr, je crois qu'elle surkiffe là, regardez, hein, n'est-ce pas mamie, au revoir, dis bonne nuit à tout le monde, salut !